Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous êtes nombreux à me poser cette même question. J'ai tant d'euros de budget, est-ce que tu pourrais me conseiller un très bon tour de magie ? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le prix du tour qui fait la qualité du tour. Alors certes, il existe de très bons tours qui coûtent relativement cher, mais il existe aussi d'excellents tours à petit prix. Et pour l'occasion, je voulais vous parler d'un tour que j'utilise depuis près de 10 ans maintenant. C'est un tour qui fait partie entièrement de mon réfertoire, je l'ai pratiqué, je le pratique toujours. Il fait concrètement partie de mes tours préférés. Pour moi, il ne possède pas de côté négatif. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec une démo en condition réelle de ce tour. Et on se retrouve juste après pour en parler. Allez, c'est parti. Allez, un petit tour, c'est pour gagner de l'argent. Ça te dire ? En fait, c'est un ami, moi, qui m'a montré ça pour gagner de l'argent. Vraiment, hein. Il m'a montré une première carte rouge qu'il a posée sur la table, une deuxième carte rouge qu'il a posée elle aussi sur la table, et une carte bleue. Il m'a dit que le but du jeu, c'est de retrouver la carte bleue. Et à chaque fois, tu paries un euro. Moi, j'ai dit, c'est facile, une bleue, deux rouges, ça ne doit pas être très compliqué pour la retrouver. Il a fait une petite manif, il a pris la bleue, il a mis dessous, il a twisté les cartes comme ça. Il me pose la question, où est la carte bleue ? Alors, moi, j'ai dit, facile, dessous. Il me dit, perdu un euro. Donc, si elle n'est pas dessous, elle est peut-être dessus. Il me dit, perdu deux euros. Ni dessus, ni dessous, elle est forcément au milieu. Il me dit, perdu trois euros. J'ai dit, ah, tu me prends pour un con, là. Il n'y a pas de carte bleue dans ton truc. Il me dit, perdu quatre euros. Bleu dessous, forcément, dessus, c'est une rouge. Il me dit, perdu cinq euros. Attends, bleu dessus, dessous, au centre, c'est une rouge. Il y en avait deux au départ. Il me dit, perdu six euros. Je lui ai dit, attends, tu viens de me montrer trois bleues, trois rouges, ça a six cartes dans les mains, ça n'a pas que trois. Il me dit, une, deux, trois cartes. Perdu sept euros. Là, à ce moment-là, je veux partir. Il me dit, attends, viens, dans la sept euros, on fait le qui tout doux. Voilà une première carte rouge, et voilà une carte bleue. Si tu trouves la couleur de la troisième carte, tu gagnes. Tu aurais dit quoi, toi ? Et ouais, moi aussi, il m'en a montré deux au début, donc c'est forcément rouge. C'est ce qu'il me dit. Perdu. 14 euros et c'est Macron qui te le dit en plus. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de Color Monté, version française. Alors oui, c'est un tour de petits paquets. Et oui, je suis friand et j'adore les tours de petits paquets, mais ça, vous le savez déjà. Mais pourquoi Color Monté, et pourquoi celui-ci ? Alors Color Monté, c'est un très vieux tour, en fait, qui est sorti d'abord aux États-Unis en version dollar, il me semble. C'est un tour à classer dans la catégorie des tours de Bonto, même si en réalité, ça n'en est pas vraiment un. Vous l'avez vu dans la démo, en fait, le spectateur ne participe pas vraiment, il ne trouve pas lui-même la carte. Il va suivre votre petite histoire et se laisser guider jusqu'au climax final. Et en fait, c'est ça que j'aime dans ce tour, parce qu'en fait, finalement, sur la base d'un Bonto, on ne peut pas y avoir d'erreur, puisque c'est vous qui guidez le spectateur. Pour nous, magiciens, c'est vraiment un plaisir à réaliser. C'est pas compliqué, c'est très simple à faire. Et le gros plus, parce que je vais vous donner que des points positifs, j'en trouve pas de négatif sur ce tour, c'est tout simplement que c'est examinable, ça c'est le plus gros point positif que je trouve. Sur un tour de petits paquets de ce type, à la fin, vous laissez tout à examiner, les cartes, les trois cartes, vous n'avez uniquement que trois cartes. Et le spectateur, à la fin, quand il va retourner et qu'il va avoir la carte finale, forcément, il va vouloir de suite se jeter sur les cartes. Et là, vous pouvez y aller, allez, vas-y, regarde tout, il n'y a rien à voir, vous n'en avez rien à cacher. Tout est sur la table et c'est examinable. Au niveau de la difficulté en lui-même, le tour est facile à réaliser, il n'y a pas de grosse manipulation. C'est très simple, c'est à chaque fois le même mouvement qui va être utilisé tout au long de la routine. Ce mouvement est décortiqué, il est très simple à prendre en main, c'est très facile. Que ce soit pour les débutants ou les professionnels ou même les avancés, tout le monde va s'y retrouver, c'est très simple à faire. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ont des bases en cartes magiques et qui, en voyant la démo, vont être capables de remonter la routine et savoir le faire sans forcément l'acheter. Et pour en revenir sur ce point, alors bien sûr, quand vous achetez le tour, c'est pas vraiment finalement les manipulations que vous allez acheter, même si tout était expliqué, mais c'est pas vraiment simple. Parce que ça reste relativement simple, mais vous achetez en réalité les cartes, les cartes spéciales, c'est ça qui va faire tout le tour en réalité. Et oui, parce qu'en connaissant les manipulations, rien ne vous empêche d'avoir de prendre une carte de trèfle, une carte de cœur et une figure par exemple, et refaire la routine. Mais honnêtement, ça n'aurait aucun intérêt, franchement, l'impact n'y serait pas. Franchement, ça ne parlerait pas aux gens, l'histoire ne colorait pas et je ne verrais pas l'intérêt de réaliser ça avec des cartes ordinaires. C'est tout l'intérêt en fait des cartes du color monté, tout simplement la carte rouge, la carte bleue et la carte perdue, 14€, voilà, c'est ça qui fait le gros climax et qui fait rire les spectateurs. Les cartes ont d'excellente qualité, c'est des cartes spécialement imprimées en bicycle, donc voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Au niveau de la carte perdue actuellement, donc c'est Emmanuel Macron, mais je suppose que dans le temps, il y aura deux nouvelles cartes qui seront forcément disponibles. Ici, par rapport à la version originale qui était en dollars, on a une version française, donc qui parle plus à nos spectateurs francophones et surtout au français par rapport à la carte qui maxe. Donc voilà, vous l'avez compris, j'en dis que du bien, tout simplement car c'est un tour que j'ai toujours sur moi, je change souvent de tour de magie dans mon répertoire. Mais vraiment, celui-là, il reste toujours, c'est celui qui reste dans mon tour de petit paquet, voilà, je garde dans ma petite pochette ce tour, il n'y a que trois cartes à avoir. Et vous êtes prêts en impromptu pour réaliser ce tour, parce qu'en fait, quand vous faites la routine, une fois fini, vous récupérez les cartes, vous les rangez et vous êtes de nouveau reset, vous pouvez recommencer. Il n'y a pas de préparation derrière, donc voilà, pour ceux qui font du table à table, c'est pratique. Les spectateurs passent un bon moment à chaque fois, ils sourient tout le long. Si je vous le dis, c'est que c'est du vécu, je le pratique, c'est pas vraiment un tour que je vous dis, c'est bien parce que je l'ai fait deux, trois fois, vraiment. Ça fait très longtemps que je le fais, maintenant près de dix ans quasiment que je le pratique. Ça fonctionne, l'impact sur les spectateurs est toujours là, donc vraiment, pour le prix, ça vaut aux alentours de dix euros, vous ne serez pas déçus. Au niveau des explications, c'est une vidéo explicative en français qui se trouve à l'intérieur, tout simplement, vous avez un QR code ou le lien directement de la vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas le prix qui fait la qualité du tour. Là, pour dix euros, vous avez vraiment une petite pépite, donc ça serait bête de passer à côté de ce genre de tour en se focalisant uniquement sur le prix des tours. Bref, je vais arrêter de parler maintenant parce que je vais commencer à vous saouler, je pense. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je mets le lien du produit dans la description. Et pour les autres, pourquoi pas vous le faire gagner ? Comme d'hab, vous avez l'habitude, petit concours en tirage au sort. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, liker cette vidéo et mettre un commentaire. Alors vous mettez en commentaire, tout simplement, quel est votre tour favori ? Et comme d'hab, la semaine prochaine, tirage au sort, résultat et le gagnant recevra son tour directement chez lui. Et voilà, cette vidéo maintenant prend fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux, je poste régulièrement des petits contenus exclusifs que vous n'avez pas sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est toujours intéressant de me suivre là-dessus. Et également, mon école de magie, tutomagie.fr, 100% gratuite pour apprendre les bases en cartes ou en pièces dans la magie. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...